Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la valide maternité donc je vous fais cette vidéo debout, ça change de d'habitude je sais mais à ce stade de grossesse je préfère la debout plutôt qu'assise parce que ça me tiraille en haut du ventre en fait et c'est le bébé qui t'impose un peu donc voilà, je préfère la debout je vais vous faire plusieurs vidéos sur la valide maternité pour pas que ce soit des grosses vidéos trop longues, trop lourdes donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter aujourd'hui ce que je prends pour le sac d'accouchement pour mon bébé ensuite je vous ferai une autre vidéo sur la valide pour le séjour de bébé et une troisième vidéo sur la valide maternité pour maman, que ce soit pour la salle d'accouchement ou pour le séjour c'est parti pour le sac d'accouchement de bébé à l'app je préfère dire que ma maternité ne fournit rien, c'est à dire qu'elle fournit par les couches elle ne fournit pas les draus, elle ne fournit pas les produits de bébé etc c'est à vous de les amener sachez que c'est vraiment rare mais ma maternité fait ça donc renseignez-vous auprès de votre maternité sur 30 mètres une grosse liste comme ceci avec le sac d'accouchement pour maman et bébé et le séjour maman et bébé voilà, donc moi je vais vous dire concrètement une demande une brassière ou body en coton, une brassière en laine quelle que soit la saison un pyjama, un bonnet, une paire de chaussettes ou chaussons trois couches bébé, une turbelette ou gigoteuse, une couverture et un draus donc je vais vous montrer moi ce que j'ai pris pour combler cette liste donc pour sa famille naissante j'ai pris un petit body comme ceci de chez Kiyaki en un mois j'ai tout pris en un mois parce que ma fille a aimé deux semaines à l'avance et elle a fait 3 kg 370 et j'avais prévu du 0 et du 1 mois dans le sac d'accouchement et en fait elle a migré du 1 mois voilà, parce que l'écart entre les deux est très infime et du coup elle n'est rentré que dans le 1 mois donc on a préféré jouer la carte de la sécurité et prendre que du 1 mois pour ce bébé là voilà, donc j'ai pris ce petit body avec ce petit pyjama qui va avec en fait où il y a écrit I love you dessus, toujours à 1 mois il y a encore des étiquettes sur tous les produits parce qu'en fait je préfère préparer ouais ça tient avec le ventrin, c'est cool le style, wouh mais voilà je préfère en fait garder toutes les étiquettes en fait juste pour vous montrer et pour moi pour me préparer pour me préparer toutes les choses à mettre et en fait après je vais tout couper et tout mettre à la machine et tout redispatcher dans les différents sacs voilà donc ça c'est sa tenue naissance et hop vu qu'il va faire froid et que de toute façon que vous soyez, enfin que le bébé naisse en été ou en hiver parce que moi j'ai ma première grossesse c'était en été que j'ai accouché et là ça va être en hiver il vous faut une brassière comme ça en laine voilà et un bonnet en laine et des joussettes voilà pour bien couvrir bébé durant ses premières heures donc ça c'est sentimental parce que c'est pareil la première tenue que j'ai mis à Neila pas le pyjama et le body bien sûr mais ça c'est vraiment ce que j'avais mis à Neila et du coup c'est sentimental je remettrai à bébé pour cette naissance voilà pour moi une demande les trois couches donc moi j'ai choisi mon perce la taille nouveau-né 2-5 kg je crois que c'est donc la plus petite voilà enfin pas la plus petite parce que je crois que vous avez les prématurés enfin oui ils font des petites poils prémat un draus tout basique de berceau en blanc sa petite couverture que j'avais trouvée à Primark Primark ou Primark je ne sais plus comment on le prononce hop dans ce sens là avec son petit nounours c'est un petit chien voilà trois choupignons et ça c'était pas demandé c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'est un ange en fait de chez Adan et Anaïs que j'avais reçu dans une même box je vous avais déjà mis la vidéo et parce que Neila en fait son doudou c'était un ange Adan et Anaïs pareil sauf que là ça sera pas la même couleur mais voilà c'est pour qui s'habitue à l'odeur et du ange et de la lessive de tout et après moi je vais dormir avec je pense voilà donc ça pour la valise mater enfin la valise mater pour le sac d'accouchement donc voilà en ce qui concerne bébé juste pour le sac d'accouchement je vous laisse avec la suite sur une prochaine vidéo avec ce qu'il faut prendre pour le séjour pour bébé à très vite bisous ciao